Bonjour Dominique Bousquet, bonjour Younes Roussi. Bonjour. Parlez-nous de ce quatrième NAMA qui va avoir lieu à Terrasson ce week-end. C'est un moment important pour la communauté de communes, Dominique Bousquet. Merci à Eva News et à Alain Rassa de couvrir nos manifestations, de tout ce qui est événementiel sur notre territoire, puisque ça participe, cette communication, à l'attractivité de nos territoires. Et c'est dans ce cadre-là que la communauté de communes soutient son bras armé, qui est l'Office du tourisme, à organiser des manifestations. Alors l'Office du tourisme travaille pour l'ensemble de l'attractivité du territoire et il y a quelques manifestations plus spécifiques qui sont faites avec les communes. C'était le salon du bien-être tenon. Il y a aussi, dans le même ordre d'activité, il y a aussi tous les deux ans, un salon des artisans d'art tenon. À Hautefort, il y a eu différentes manifestations, dont aussi cet été un mapping sur l'histoire des barons de Hautefort. Voilà, donc, de temps en temps, on a nos propres manifestations, mais qui sont un petit peu des éléments d'attractivité et de dynamisme des villes, centres, comme aussi au Lardin. La semaine, il y a une semaine autour des débuts août, qui est la semaine des arts aussi au Lardin. Donc, Terrassons, c'est le salon des métiers d'art qui est organisé par l'Office du tourisme, avec le financement de la communauté de communes, mais bien entendu avec la participation de la ville, qui met ses locaux à disposition, qui met un certain nombre d'employés pour l'organiser. Voilà. Et pourquoi ce salon des métiers d'art ? Eh bien, ça se passe un peu, et ce n'est pas la communauté de communes qui a totalement innové sur cette notion des arts, puisque la ville de Terrassons, comme la rue des Saveurs et des Arts et des Saveurs à Tenon, comme à Hautefort un certain nombre de boutiques, eh bien, et même dans des petites communes, comme la Chapelle Saint-Jean, comme Bat-de-Folle, il y a une volonté de communiquer sur nos artistes locaux, tous ceux qui sont dans cette animation, dans cette culture des métiers d'art. Alors, Terrassons, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un salon où, sans vouloir faire que de l'élitisme, mais sont choisis les meilleurs de Sud-Ouest, voire même d'un peu plus loin, dans ses activités de métier d'art. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais, il n'y a que des artistes, mais il y en a certains qui sont un peu plus professionnels, qui en font leur métier, et Terrassons joue un peu cette qualité, cette excellence. Alors, dans les... Et on a beaucoup d'artistes de votre qualité qui vivent sur notre territoire et qui animent aussi dans leur commune ces activités, cette animation. Donc voilà tout naturellement pourquoi la communauté de communes est favorable à la communication, au développement, à la pérennité de ce salon à Terrassons, comme d'autres sur notre territoire. On a vu les trois premières éditions qui ont été très réussies, avec justement des artisans qui avaient une très belle qualité que l'on pouvait observer dans la salle des fêtes. Tout à fait. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre où chaque artisan d'art de notre territoire est représenté, sur l'ensemble des manifestations de notre territoire, et un peu la carte postale, l'image à Terrassons, qui a beaucoup investi dans les boutiques, dans une ville qui est une belle ville, eh bien j'ouvre aussi cette carte. Voilà. Mais c'est une image sur l'ensemble du territoire que l'on souhaite. Et on peut aller même plus loin, parce qu'au-delà des métiers d'art, et Younes Roussi, le directeur, vous dira qu'il y a des critères pour cette sélection d'artisans d'art, on va même un peu plus loin, on est en train de réfléchir, mais ça fait un moment, donc il va bien falloir qu'on agisse, sur les métiers du patrimoine. Alors c'est aussi un art, ici on a Férignac, qui restaure tous les bâtis en France de haut niveau, on a les ateliers, les œuvres de forge, on a les carrières, ex-carrières de l'IMERA, qui s'appellent les pierres du Périgord, on a sur, alors c'est plus la communauté de communes, mais c'est mon canton avec Francine Bourra, sur MIAC, l'entreprise Chouli, on a les compagnies réunies ici, on a plein de gens qui travaillent dans la qualité du patrimoine. Donc on aimerait que ça soit une image forte, attractive, du dynamisme de notre territoire, et après on en a beaucoup parlé, dans les vieilles pierres et le patrimoine historique, on a Condat, avec donc la commanderie, et grâce au tourisme aussi, on a créé un ensemble d'offices du tourisme, de la Corrèze et de la Dordogne, qui sont réunis autour de cette thématique des Templiers hospitaliers. Donc ça a aussi un lien, et après je sais que Francine Bourra réfléchit, mais elle n'a pas pris de décision, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué financièrement. Si on trouve des partenaires, ou des sponsors, ou des mécènes, il y a la verrerie du Lardin, qui est un dossier dont on réfléchit aussi, ou Patrick Palem, qui fait partie du jury, nous accompagne aussi bien à la commanderie que Patrick Palem, c'est le directeur de la Socrat, c'est lui qui a restauré les statues de Notre-Dame, qui est un professionnel imminent dans la restauration du patrimoine, qui nous aide, et on est en train de réfléchir un peu à tous ces métiers du patrimoine, et la verrerie, ce ne sera possible que si on trouve des mécènes, alors c'est en vente en ce moment, c'est dommage de le laisser acheter, et peut-être laisser se démolir, mais c'est des budgets très très importants, par plusieurs millions, aussi bien la commanderie qu'il n'y en a peut-être pas les moyens de tout faire sur notre territoire, mais c'est dommage de ne pas défendre ce patrimoine. Après on a plein de, je ne vais pas tout citer, mais on a l'abbaye du Dalon, sur Hautefort, avec les Bertrand de Borne, qui a toute l'histoire de Bertrand de Borne, la verrerie, c'est l'histoire de l'ingénieur Brard, qui a été un grand homme, d'une certaine époque, de ce patronat un peu paternalisme, qui avait créé une sécurité sociale pour ses ouvriers, qui logeait ses ouvriers, c'est toute une histoire de notre pays, et Brard a fini après X péripéties dans des entreprises, avait été nommé par le préfet de l'époque, pour faire les premières études statistiques, c'est en 1700 et quelques, les premières études statistiques de la Dordogne ont été faites par Brard. Donc il y a toute une histoire locale, et les gens, aujourd'hui, sont très attachés à leurs racines, à leur entité locale, on voit bien la route des canons, qu'avec d'autres, j'ai participé à cette création il y a 30-40 ans, et qui fonctionne toujours. Alors il y a regretté Patrick Choussneau, qui en a été le président, c'est avec un vieux sénateur communiste qu'on avait créé ça, Pierre Gambois, donc vous voyez, ça dépasse les clivages politiques, et ça se maintient aujourd'hui. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là que le salon est une image forte, et de terrassons, et notre volonté de soutenir tout ce qui est art sur notre territoire. Alors quels sont les artisans d'art qu'il ne faut absolument pas rater ce week-end ? Mettez-nous l'eau à la bouche. Ah non, déjà tous ceux qui sont présents, parce qu'en fait, c'est toujours extrêmement compliqué pour nous, puisqu'on fait une sélection sur l'ensemble des demandes qui sont adressées par un certain nombre d'artisans d'art, qui viennent principalement de la région Nouvelle-Aquitaine, quand je dis région, c'est vraiment de la Gironde, ou des Landes, ou des Pyrénées-Atlantiques, mais on a également des gens qui viennent d'un peu plus loin, de région parisienne, de Menton, sur la Côte d'Azur. Donc pour nous, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors on travaille sur la sélection en fonction des métiers tels qu'ils ont été codifiés par décret, appliqués par l'Institut National des Métiers d'Art. Vous voyez, tout ça, c'est très encadré. On a une liste de ces métiers-là. Et alors on apprécie les candidatures avec nos partenaires de réseau cuir, Léa Tomédezis, et Caroline Gassé, qui représente la Chambre des Métiers et la Route des Métiers d'Art. Donc on travaille quelques mois à faire une sélection. On fait une sélection sur un certain nombre de critères, la partie technique, le ressenti esthétique. Et puis après, comme souvent, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on regarde, et puis on finit par sortir notre liste. Il y a une certaine diversité tout de même. Oui, ça fait partie des critères qu'on essaie de respecter, c'est d'avoir effectivement une forme de diversité dans les métiers représentés. Et puis on aime bien aller chercher des artisans d'art. Alors on maintient un équilibre, bien sûr, entre ceux qui font des choses qu'on a l'habitude de voir de manière un petit peu plus classique, sans que ce soit péjoratif, bien sûr, mais c'est par exemple tapissier en ameublement, céramiste, voilà, bon, ça ce sont des choses, bien que dans l'expression de leur art, ils aient bien des directions complètement différentes, ça reste des choses qu'on a un peu plus l'habitude de voir. Et à côté de cela, on va chercher des gens qui ont des choses un petit peu plus, des propositions plus particulières. Là, par exemple, cette année, on a quelqu'un qui vient nous proposer des bijoux réalisés en ivoire de mammouth, par exemple, voilà, bon, ça c'est des choses assez étonnantes, d'ailleurs, il a un certissage très particulier de pierre ou d'ivoire sur de l'argent, donc ça c'est, voilà, donc on a des gens comme ça qui viennent. Alors on a quelqu'un, là pour le coup, c'est quand même très particulier, c'est quelqu'un qui fabrique des lunettes, des lunettes en bois. Et effectivement, l'artisanat d'art, effectivement, il y a l'arbre, il y a le côté un petit peu utilitaire de l'artisanat, donc ça aussi, c'est quand même assez étonnant. Et puis on a des personnes qui vont nous proposer de la décoration murale, alors effectivement, c'est peintre en décor, donc on peut effectivement avoir chez soi un tableau, mais on peut aussi avoir tout simplement une surface qui est établie et qui est peinte. Donc ça, ce sont des métiers un peu anciens qui reviennent, voilà, bon, ça, et puis tant d'autres choses. ce qui est la particularité de ce salon, c'est que du début jusqu'à la fin, on en prend plein les yeux presque, c'est ça, il y a toujours, on est toujours surpris qu'il y a quelque chose qui, c'est ça, il y a... Oui, il y a du côté classique, dit Younes, c'est le côté original et c'est tout très beau, donc les gens sont admiratifs sur autant de capacité à traduire par ses mains ce qui est beau. Je crois que le public qui vient peut participer et il vote à voter, je crois que c'est ça un petit peu... Oui, tout à fait, le vendredi après-midi et le samedi sur une bonne partie de la journée, le public est invité à voter pour le prix du public. Et ensuite, il y a un prix du jury, alors là, on a un jury qui est formé de quelques sommités, j'allais dire, donc on a parlé tout à l'heure de Patrick Palem, on a aussi madame Nathalie Legrand qui est vice-présidente de la Chambre des métiers en charge de l'artisanat d'art et qui est elle-même relieuse d'art. Voilà, on a monsieur Félix Lafleury qui est le directeur du cluster Réseau Cuir, Alessandra Lichat, alors on parlait tout à l'heure des artisans d'art qui sont établis sur notre territoire, c'est une céramiste absolument admirable qui est du côté de Saint-Orse et qui vient participer avec nous au jury. Voilà, donc ce jury constitué le samedi après-midi, passe sur le salon et fait un choix. Donc à 18h30 le samedi a lieu la remise des prix, prix du jury, prix du public. Et l'ouverture aura lieu vendredi et il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est le président de l'Office du Touriste, il y aura Dominique Durand, le maire de Tortoirac qui sera aussi présent puisque, bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est, comme je vous l'ai dit, tout à fait un des décideurs de ce salon à Thérasson. Alors, il y a un point qui est très important, l'entrée est libre, n'importe qui peut, tout le monde peut venir au moins se faire plaisir à regarder les belles choses qu'il y a. Oui, oui, c'est à la fois la ville, le territoire qui doit s'approprier ses artistes, donc il faut que ça soit ouvert à tout le monde et gratuit, et c'est une ouverture aussi sur l'extérieur puisqu'il y a des gens qui viennent du Grand Sud-Ouest, voire de bien plus loin, comme vient de dire Lyonès-Roussy. Donc, c'est à la fois du local, des relations du territoire avec ses propres artistes, ses propres créateurs et c'est une ouverture sur l'extérieur et tout ça pour faire de la cohésion de notre territoire et de l'attractivité. Alors, je crois que pour la réussite de ce salon, vous y mettez les moyens, il y a une communication importante, je me souviens, il y a certaines années, il y avait la communication à Bordeaux notamment, c'est ça ? Alors, on étend la communication de manière locale, on n'était pas allé jusqu'à Bordeaux mais effectivement, on a un certain nombre de partenariats et puis, on a un budget communication qu'on utilise avec, comment dirais-je, avec beaucoup de négociations avec les différents partenaires et on arrive à avoir un affichage là cette année, on a parié sur un affichage à Limoges sur des grands panneaux, on a parié également sur les affichages à Périgueux et on a poursuivi ce que l'on faisait à Brive, on a un certain nombre de partenariats et puis, la presse locale qui relaie vient en soutien évidemment de tous ces efforts que l'on accomplit. La presse locale est particulièrement importante parce que dans tous les domaines où nos collectivités on communique, on a des newsletters, on a des Facebook, on a un site, on a des dépliants, on a des flyers et malgré ça, on entend souvent « Ah, mais je n'ai pas su qu'il y avait ça » que ce soit à Terre à son, à Tonon ou à Haute-Fort. Donc, c'est à vous de répéter par vos petits flashs, par vos posts et vous êtes très très importants dans cette communication. Dernière question peut-être, une question piège, le Nama, alors c'est quoi, ça veut dire quoi ? Alors ça, c'est la question pour Younaïs qui est près du bon dieu et de ses déesses. Le Nama, ça vient d'une déesse sumérienne qui est la déesse de la création et donc elle crée la vie, elle crée même les dieux à partir de terre. Donc, c'est sans doute une céramiste ou une potière.